... Staline, le numéro 1. Il détient toutes les rênes du pouvoir, ou presque, derrière lui. Le numéro 2 le suit à distance respectueuse. Sous-titrage ST' 501 Jour de commémoration à Moscou. Un jour comme tant d'autres, comme tous les autres. Pendant des décennies, Vyshezlov Mikhailovich Molotov a été l'un des hommes les plus puissants d'Union soviétique. Chef du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, éminence grise. Une vie dans le siècle des extrêmes. Le jeune homme rebelle et impulsif en révolte contre le tsarisme deviendra un organisateur implacable de la terreur communiste. Il est l'un des acteurs principaux de la révolution d'octobre. Plus tard, il fera tomber les têtes dans les rangs de son propre parti. C'est un mari et un père aimant qui écrit des lettres touchantes à sa famille. D'une main qui signera aussi des centaines de listes d'exécution. Chef de la diplomatie de Staline pendant la deuxième guerre mondiale, cet homme de l'ombre s'est peu à peu retrouvé sur le devant de la scène internationale. Son credo politique était « Nous ouvrons une brèche dans les forêts du monde et nous ne pouvons avancer sans sacrifice ». Pour Staline, il trahira même sa propre femme. Parvenu au plus haut rang de la cour du tsar rouge, il tombera très bas. Pour lui, la proximité avec Staline était le bonheur suprême. Mais elle fera aussi son malheur sans qu'il ne le comprenne jamais. A Joukovka, paisible village résidentiel non loin de Moscou, le temps semble s'être arrêté. C'est là que Vicheslov Mihailovitch Molotov passe les dernières années de sa vie. Il y a longtemps qu'on a oublié ce vieillard enfermé et discret. Mais son nom est connu dans le monde entier. Du moins partout où l'on connaît cet art artisanal appelé « Cocktail Molotov ». Jusqu'à un âge avancé, Molotov a été un homme d'habitude. Imaginons-le faisant sa promenade quotidienne, passant chez le marchand de journaux. Le matin, il lit la Pravda et le soir, les Isvestia. Sa dernière dacha ne différait sans doute guère des autres maisons du quartier. Elle était peut-être plus luxueuse, avec un terrain plus grand, mais rien ne rappelle qui était Molotov, l'un des derniers fantômes de l'ère stalinienne. Ce vieillard solitaire n'est plus relié au monde que par ses souvenirs. Un monde qui a bien changé et qui n'a jamais été ce que la Révolution voulait en faire. Le 1er mai 1985, Molotov a sans doute éprouvé une amertume particulière en découvrant la une de la Pravda. A Moscou, Mirail Gorbatchev, le nouveau secrétaire général, assiste à sa première parade du 1er mai. Le rituel reste immuable, mais un vent nouveau souffle à l'est. Glasnost et Perestroika, transparence et restructuration, sont les maîtres mots du changement. La vieille garde salue, mais le sol tremble sous ses pieds. Molotov fulmine contre ce Gorbatchev, car à présent, c'est toute sa vie qui est remise en question. Pendant près de 40 ans, il a été l'ombre de Staline et ne l'a jamais désavoué. Le soir, les Izvestia n'en ont elles aussi que pour Gorbatchev. La même photo, le même texte que dans la Pravda. Pour le vieil homme, ce Gorbatchev qui fait la une des journaux est un traître. Peu avant sa mort, en parlant du système communiste, il dira « C'est triste que tant d'innocents soient morts, mais je suis en règle avec ma vie. Une vie d'obéissance et de compromission dans l'ombre du démon. » Ce système, comme tant d'autres, a tenu grâce aux hommes de l'ombre qui servent le pouvoir avec adresse et empressement jusqu'à s'y sacrifier. Mais curieusement, ils survivent souvent au système auquel ils se sont voués corps et âme. Au cours de ses promenades, Molotov évoque ses souvenirs, redonnant vie au passé. Mais pour lui, le passé n'est pas le passé. Staline est toujours présent. Alors que Gorbatchev lève le voile sur le bilan sanglant de l'histoire soviétique, le vieil homme marche comme s'il allait à la rencontre de Joseph Djougashvili, alias Staline, l'homme d'acier. Son nom de guerre à lui, Molotov, signifie marteau. Il renvoie lui aussi à la dureté de l'acier. Les deux hommes se sont rencontrés en 1912 à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, la ville fondée par Pierre le Grand. Peut-être Staline et Molotov se sont-ils imaginés eux-mêmes immortalisés dans une posture héroïque en contemplant cette statue lutsar. C'est ici que les bolcheviques, les communistes, prendront le pouvoir. Comme dans un célèbre poème de Pouchkine, ils se sentiront comme des héros terrassant le serpent de la trahison. La statue est appelée le cavalier de bronze. Staline écrit à Molotov « Depuis que nous sommes là, la monture du tsar rêve d'être montée par un autre cavalier. » Molotov, fils de commerçant, étudie l'économie à l'Institut Polytechnique de Saint-Pétersbourg. Il s'inscrit en 1911 sous son vrai nom Scriabine. Il échappe ainsi au service militaire. C'est un étudiant sérieux et sans histoire. Mais à l'extérieur de l'Institut, c'est un révolutionnaire romantique qui combat le régime tsariste et prend fête et cause pour le mouvement ouvrier. Léon Tolstoy conseillait de découvrir le monde dans les bibliothèques. Mais Scriabine ne fréquente guère les salles de lecture. Il préfère se consacrer à l'édition de la Pravda, l'organe du petit parti bolchevique clandestin. Le journal a été fondé en avril 1912 à Saint-Pétersbourg. Lénine, à la tête du parti bolchevique, envoie des articles depuis son exil suisse. Il a souvent maille à partir avec Scriabine, qui remanie et sabre ses articles, quand il ne les refuse pas purement et simplement. De plus, il paye mal. Pour sa défense, Scriabine explique « Je devais prendre toutes les décisions seul. » Au printemps 1912, le parti envoie un de ses cadres à Saint-Pétersbourg pour transformer la petite publication en un journal d'opposition efficace. Pour Scriabine, la rencontre sera décisive. Cet homme qui le fascine depuis un certain temps déjà est surnommé le Lénine caucasien. Il restera dans l'histoire sous le nom de Staline. Scriabine attend le nouveau venu dans l'arrière-cour de l'immeuble de la rédaction. Il pressent l'avènement d'une ère nouvelle. Toute sa vie, il se souviendra de cette rencontre. Staline avait une beauté révolutionnaire intérieure. Tout son être était simple, gracieux et endurci par l'exil. La Sibérie était toujours en lui. Je m'en aperçus en le voyant manger avec délice des morceaux de poisson gelé. Après cette rencontre, Scriabine ne se fera plus appeler que Molotov. En russe, Molot signifie le marteau. Un nom de prolétaire qui impressionne beaucoup les ouvriers auxquels il s'adresse. Mais on murmure aussi que le choix de son pseudonyme a une raison plus prosaïque. Scriabine bégayait et il avait du mal à prononcer le bloc de trois consonnes au début de son nom. Bientôt, Staline et Molotov partagent un appartement dans la rue Chirocaïa. Molotov rapporte que son nouvel ami en profite pour mettre le grappin sur sa petite amie. Elle ne sera pas la seule femme à laquelle il renoncera pour plaire à Staline. Les deux hommes sont des révolutionnaires fanatiques. Ils boivent sec et croient au pouvoir de la terreur. En avril 1917, Lénine rentre d'exil. En février, des révoltes d'ouvriers avaient mis fin au régime des Tsars. Un gouvernement démocratique assure provisoirement la continuité du pouvoir. Friedrich Engels qualifiait les révolutions de locomotives de l'histoire. La locomotive qui a amené Lénine à Saint-Pétersbourg, alors Pétrograde, est exposée à la gare de Finlande. La révolution comme pièce de musée, étincelante mais dépassée. Molotov et Staline ne quittent le wagon de Lénine qu'au milieu de la nuit. Ils ont peur de sortir de la gare car les soldats de l'armée du Tsar sont partout. Lénine craint d'être arrêté. Il finit par sortir et les soldats en question lui font un accueil triomphal. Une plaque commémore son arrivée. Juché sur un véhicule blindé, il félicite les soldats d'avoir mis fin au régime des Tsars. A la grande surprise de Staline et Molotov, il appelle à renverser le gouvernement provisoire, auquel il reproche d'être capitaliste, incompétent et de ne rien faire pour sortir de la guerre mondiale. Le lendemain, Lénine fait un discours au palais de Taurine. Un endroit idéal pour des révolutionnaires. Il a appartenu au prince Potemkin, qui aide à Catherine II à renverser son mari, le Tsar Pierre III. Molotov dira, sous les dorures et l'aigle à deux têtes, nous marchions comme dans un rêve. Une nouvelle fois, Lénine appelle les conseils ouvriers à prendre le pouvoir. Il proclame qu'il faut arrêter sans délai la guerre impérialiste. Molotov se souvient. La rapidité de ce plan révolutionnaire a surpris tout le monde. L'insatisfaction et la volonté de révolte du peuple jouent en sa faveur. Des agitateurs font monter la pression. Molotov est l'un d'eux. Il n'oublie pas le mot d'ordre de Lénine. Nous faisons un travail d'extermination. Exécutons les profiteurs. Pendons-les. Un mot d'ordre que Molotov fera sien. Au cours de sa vie, il signera des milliers de condamnations à mort. La révolution d'octobre 1917 met les bolcheviques au pouvoir. Molotov ne participe pas à la prise du palais d'hiver, siège du gouvernement provisoire. Les nouveaux maîtres du pays n'empruntent pas les prestigieux escaliers du palais, mais l'entrée de service. Une plaque de marbre commémore l'événement. Elle indique, en souvenir de la prise du palais par la troupe des ouvriers, soldats et matelots révolutionnaires, cet escalier porte le nom d'escalier d'octobre. Le gouvernement est arrêté dans la salle à manger. Toute sa vie, Molotov regrettera d'avoir raté ce moment, occupé qu'il était à arrêter des contre-révolutionnaires dans la cathédrale de Kazan. Depuis, l'horloge marque la même heure, 2h10, fin de l'opération. Le ciel a la couleur de la révolution. Mais si pour les révolutionnaires, le jour se lève sur des lendemains radieux, pour leurs adversaires, c'est l'eau blugubre d'une terreur sans fin. Pendant ce temps, la vie continue. Le soir même, les prostituées se remettent à arpenter la perspective Nevsky, comme si tout cela ne les concernait pas. L'Institut Smolny, un ancien pensionnat pour jeunes filles de la bonne société, devient le quartier général de la révolution. Dans les jours qui suivent la prise du palais d'hiver, Lénine et son état-major ne quittent pas les lieux, comme pour éviter de confronter leur utopie à la réalité. Dans ses mémoires, Molotov raconte « À l'abri de ce lieu sûr, nous tentions d'imaginer ce que serait l'avenir. » Entre autres réflexions, Lénine demande « Comment faire la révolution sans éliminer des adversaires ? » Ce n'est que le début. Avec ce coup d'État et cette révolution prématurée, la violence organisée devient inévitable. Staline en fera une vertu révolutionnaire. C'est à l'Institut Smolny que s'écrivent les rêves et les cauchemars d'une révolution qui ébranle le monde. Comme si les portes fermées racontaient déjà l'univers clos du système à venir. Premier anniversaire de la révolution. Les images ne montrent pas que cette première année porte déjà en elle les contradictions dialectiques de l'avenir. L'enthousiasme impliquera toujours le renoncement. Pour des millions de personnes, la volonté révolutionnaire deviendra synonyme de fin et de privation. Jusqu'à la fin, Molotov commémorera ce jour de novembre 1917. Seul dans sa dacha, il voit à la mémoire de ceux qui lui étaient chers, disparus depuis bien longtemps. Il vide son premier vers à la mémoire de Staline, en écoutant la chanson géorgienne Suliko, la préférée du petit père des peuples. Une balade triste sur l'amour et la mort. Il boit son deuxième vers en hommage à Lénine. Là aussi, il se recueille en silence. Il porte encore le deuil de la grande époque. Après seulement, il boit tout souvenir de sa femme Paulina. Il l'a aimée toute sa vie. Il adorait son visage de madone. Mais elle ne vient qu'en troisième place. Paulina était sa femme. Staline, lui, était son destin. En décembre 1930, Molotov devient chef du gouvernement. Quelques jours plus tôt, pour les 50 ans de Staline, il écrivait dans la Pravda un article sur la chance qu'avait le peuple russe d'être dirigé par un génie. Le génie le remercie. Molotov occupe le poste le plus important, juste après Staline, le chef du parti. Voilà comment on devient numéro 2. Désormais, il suivra le numéro 1 comme son nombre. Il sera l'homme derrière Staline. Molotov parlera souvent d'un rêve récurrent. « Je m'étais perdu et je cherchais le chemin en pure perte. Et puis je l'ai rencontré, lui. » Lui, Staline, est toujours là. Y compris pour Paulina Gemchujina, la femme de Molotov. Molotov, son nom signifie perle. Paulina est la fille d'un tailleur juif. Molotov l'a rencontrée en 1921. Paulina est nommée commissaire du peuple à la pêche après avoir dirigé une usine de cosmétiques. « Mon mari s'occupe des armes et moi des visages. » Elle présente Moscou rouge, son premier parfum à Staline qui commente « ça sent bon. » Elle est aux anges. Quand Staline les appelle, tous les apparatchiks du premier cercle à court, y compris Molotov et sa femme. Les invitations dans les Dachas sont bienvenues. Elles changent de la routine étouffante de la vie au Kremlin. Tout le monde se tutoie. On oublie les louanges et les flatteries. Staline aime les blagues de potache. C'est à qui mettra du poivre dans l'assiette des autres convives, glissera des tomates sur leur chaise ou remplacera leur eau par de la vodka. Le maître des lieux n'a qu'à claquer des doigts et Molotov danse un mouchoir à la main. Il se souvient. En sa présence, nous nous sentions comme des adolescents, un peu comme une grande famille, avec un patriarche capricieux dont nous avions la délicatesse d'ignorer les faiblesses. Une manière édulcorée de dire qu'avec Staline, la peur était toujours présente. Et chaque soir, on entonne Soulico, la chanson favorite de Staline, son opium sentimental. Je cherchais la tombe de mamie sans pouvoir la trouver. Sans amour, j'ai le cœur si lourd. Dis-moi où tu es, Soulico. Novembre 1932, quinzième anniversaire de la révolution d'octobre. Le patriarche capricieux et farceur et son numéro 2 ont remis leurs masques officiels. La femme de Staline, Nadia Alliluyeva, participe aux réjouissances. Le lendemain soir, lors d'une réception au Kremlin, le couple se dispute. Quelques jours plus tard, Nadia Alliluyeva est enterrée au cimetière de Novodievici. Elle s'est suicidée. Dans les jours qui ont précédé sa mort, elle parlait de la vie avec Staline comme d'une malédiction. Molotov raconte, elle était jalouse, elle avait du sang de cigane et était à moitié folle. Pour Polina, elle a eu tort d'abandonner Staline dans des moments difficiles où on venait de commencer à régler les comptes avec les ennemis du peuple. Molotov se souvient, je n'avais jamais vu pleurer Staline, mais devant le cercueil de Nadia Alliluyeva, ses yeux se sont remplis de larmes et je l'ai entendu dire, je n'ai pas su te protéger, j'ai été un mauvais mari. Il confie à Molotov, je n'avais même pas le temps de l'emmener au cinéma. Des cercueils, Molotov enverra tant et plus. Le prétendu bonheur de l'humanité s'accompagne d'innombrables tragédies. Le moment venu, il prétendra même que la tragédie de sa propre famille était nécessaire. L'homme dans l'idéologie communiste sera toujours plus important que l'individu lui-même. L'image de l'homme nouveau sera toujours supérieure à la vie réelle. Ainsi, le pouvoir cherche à s'assurer le soutien des artistes et leur élève des statuts surdimensionnés pour peu qu'il se déclare prêt à suivre les consignes du parti. Maxime Gorky a longtemps considéré la révolution d'un œil sceptique. Il craignait que le prolétariat ne soit la première victime de la dictature du même nom. Il finira écrivain officiel du régime. Cette villa art déco lui a été offerte par Staline. En octobre 1932, il y reçoit Staline et Molotov. La rencontre permet de définir les nouvelles règles de l'art. L'écrivain est l'ingénieur des âmes. Il doit donc se conformer à des plans précis et répondre à des commandes formatées. Les artistes pour lesquels l'âme humaine est un univers insondable ne rentrent pas dans le moule. Bientôt, ils seront persécutés. C'est peut-être dans ce salon qu'a été formulée la doctrine du réalisme socialiste. Le communisme est le seul garant du bonheur et les héros sont toujours positifs. Les emblèmes du pouvoir changent. L'aigle bicéphale de la Russie tsariste quitte les tours du Kremlin. Dans les années 30, Staline déclare que le programme du parti révolutionne le ciel. Un ciel dans lequel brille à présent une étoile rouge. Elle est rouge comme l'aube des matins à venir. Mais sa couleur révèle ce que des millions de personnes ont longtemps préféré ignorer. Cette couleur est celle du sang. La Ljubljanka, quartier général de la police secrète. Dans les années 30, le bureau de Molotov est submergé de demandes d'exécution. La chasse fanatique aux ennemis de classe et aux ennemis du peuple gangrène le pays. Le parti est en pleine vague d'épuration. De longues listes de noms introduits par la phrase demandons l'autorisation d'appliquer à toutes les personnes dont les noms suivent une condamnation du premier degré, c'est-à-dire de les fusiller. Par centaines, les requêtes passent par différents stades de la hiérarchie avant d'être contresignées par Staline et Molotov. Parmi les condamnés, on trouve aussi les femmes de certains de leurs amis. Les cérémonies du 1er mai 1937, la construction nationale bat son plein. Staline sait qu'il est au sommet de son règne. Son pouvoir, c'est celui du parti qui a mené l'industrialisation et la collectivisation d'une main de fer. C'est le pouvoir militaire de ce parti. C'est le pouvoir des apparatchiks et c'est le pouvoir des pelotons d'exécution. C'est en 1937 que la terreur sera la plus meurtrière. Et pourtant, le pouvoir des soviets ne laissera pas que les souvenirs du traumatisme communiste, mais aussi ceux de l'enthousiasme et du progrès. La pierre et le marbre de chaque station du métro de Moscou témoignent d'une volonté de grandeur esthétique et de splendeur durable. Descendre ici, ce n'est pas se rendre dans l'obscur souterrain mais rencontrer le sublime. La terrible année 1937, avec son cortège de souffrances mais aussi d'immenses prouesses industrielles et culturelles, incarne la coexistence de la création et de la destruction, des procès truqués et des valeurs affichées. Les statues érigées à cette époque nous racontent la volonté de la dictature de laisser au monde le souvenir d'une belle histoire. Le régime, ce sont les cérémonies de mai et d'octobre représentées au monde entier mais c'est aussi un enfer sur lequel pèse un silence glacé. Le bruit des balles et des cris est couvert par les chants des chœurs qui exultent. Ô terre sans repos, terre puissante et invincible, ô ma patrie ! Le polygone de Butovot, près de Moscou, abrite l'une des plus sinistres fausses communes des purges soviétiques. À propos de l'année 1937, Molotov dira « Quelques têtes sont peut-être tombées inutilement, mais les remous qui agitaient le parti et le peuple ont diminué. Tout était entre les mains de Staline et entre les miennes. » Les victimes sont mortes avec le sentiment que leur mort resterait non seulement impunie, mais aussi inconnue de tous et de toute éternité. Aujourd'hui, une immense croix rappelle la mémoire de ces dizaines de milliers de morts. 1937, la parade des athlètes. Dans la rue comme à la tribune, la mise en scène est de rigueur. Les participants interprètent ensemble une pièce bien rôdée. Les uns jouent le rôle du peuple, les autres celui des tribuns. Mais ils n'applaudissent qu'eux-mêmes. Molotov dit à Staline « Un peuple ne peut pas tout comprendre, mais le nôtre comprend l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi, Joseph Vissarionovitch. Le peuple te comprend et vit pour toi. » En 1937, 4 millions de personnes ont déjà compris à leur dépens la dure loi du stalinisme. Musique Parfois, les images dévoilent un pan de vérité. La foule rassemblée sur la place rouge semble avoir un pressentiment. Comme si elle n'était pas mue uniquement par la curiosité, mais aussi par la conscience d'une menace invisible. comme si c'était la peur qui la faisait applaudir et saluer. Musique 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 A la tribune aussi, on a peur. Musique 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 Ces applaudissements pour le pouvoir sont le prix à payer pour l'espoir d'être épargné. Musique La nuit, des rassemblements affichent leur soutien à la terreur. Les banderoles affichent un slogan qui est aussi une menace pour tout le monde. Le verdict des tribunaux et le verdict du peuple. Musique Musique Les drapeaux ressemblent à des bateaux en perdition voués dès le début à s'échouer. Musique Molotov Molotov n'acceptera jamais de prendre en compte le nombre des victimes de l'Union soviétique plutôt que ses résultats. C'est pourtant un élément primordial pour juger de la valeur morale d'un système. Musique Musique Un village du nord de la Russie C'est ici qu'est né Molotov en 1890. Son père était commerçant. Depuis, un musée lui est consacré et son cinquantième anniversaire est fêté comme un grand événement. En son honneur, l'usine automobile de Gorky est rebaptisée Molotov, tout comme la ville de Perm. On évoque cependant pas sa jeunesse quand il jouait de la mandoline dans un restaurant. Staline déclare « C'est indigne d'un bolchevik. Tu jouais pour des ivrognes et leurs putains. Il te barbouillait de moutarde et ça te faisait rire. » C'est peut-être le problème de certaines carrières. Il faut savoir oublier sa honte. Dans son ascension vers les plus hautes sphères du Kremlin, Molotov fait tout pour faire oublier ses hontes passées. En mai 1939, Molotov, déjà chef du gouvernement, devient ministre des Affaires étrangères. Maxime Litvinov, son prédécesseur, est juif. Staline ordonne à Molotov « Nettoie cette synagogue. » Molotov s'exécute. Il chasse tous les fonctionnaires juifs du ministère. Litvinov le qualifie d'idiot sans la moindre compétence en matière de politique étrangère. Au Politburo, sa ténacité bureaucratique est proverbiale. D'ailleurs, Lénine le surnommait déjà « cul de pierre ». L'aigle allemand et l'étoile soviétique. Les symboles de deux mondes antagonistes et hostiles. en août 1939, Hitler envoie Ribbentrop, son ministre des Affaires étrangères, à Moscou. Ribbentrop sait pertinemment où il met les pieds. Ici, pour former les tireurs d'élite, on les fait tirer sur des cibles portant des croix gammées. Et les enfants jouent à la chasse aux fascistes. Dans la crainte d'une attaque allemande, Staline arme le pays. Mais l'Allemagne s'apprête à envahir la Pologne. Pour avoir les mains libres, Hitler a besoin que Moscou lui donne des garanties. Moscou pourrait être calmée par un traité de non-agression en échange d'un partage de la paix, autrement dit, de la Pologne. Il n'est pas nécessaire de comprendre pour applaudir. Le 31 août 1939, après avoir signé le pacte germano-soviétique, Molotov explique que l'ennemi juré de l'URSS est devenu un ami. Le 31 à l'Europe est devenu un ami au-dessus de l'Université de l'Université entre deux les plus grandes les pays d'Europe. Cet accord ne fait pas que nous a donné le déroulage l'arrivée de la guerre. Il s'est déroulage de plus possible de l'arrivée dans l'Europe et s'éte de l'Université de l'Université Moscou, gare de Biélorussie Le voyage commence sous le signe du marteau et de la faucille et s'achève sous celui de l'aigle En novembre 1940, Molotov part pour Berlin avec une suite de 65 personnes dont un médecin et une serveuse personnelle Sa femme et sa fille viennent le saluer Il part pour l'Allemagne nazie, le nouveau pays ami qui met l'Europe à feu et à sang depuis plus d'un an Après la guerre éclair contre la France, Hitler est entré dans Paris Son retour en Allemagne est un triomphe Molotov se fait l'écho de cet enthousiasme Dans un télégramme, il qualifie la campagne de géniale Lors de l'invasion de la Norvège, Molotov avait déjà envoyé à l'ambassadeur d'Allemagne à Moscou ses félicitations pour le magnifique succès des armées allemandes Un comité d'accueil digne de Staline lui-même L'arrivée de Molotov à Berlin Le 1er septembre 1939, l'Allemagne a attaqué la Pologne Trois semaines plus tard, l'Union soviétique en fait autant à l'Est Molotov serre la main à Heinrich Himmler, chef de la SS L'Union soviétique a conclu un accord secret avec Hitler et devient de ce fait son complice 30 ans plus tard, Molotov nira encore l'existence de cet accord Molotov passe 48 heures en Allemagne Il est logé au château de Bellevue à Berlin Méfiant, il place un pistolet sous son oreiller La femme de chambre le trouvera Entrevue chez Ribbentrop Aujourd'hui, Molotov n'est plus dans l'ombre de Staline Il est le numéro 1 sur la scène internationale Goering tient lui aussi à recevoir le dirigeant communiste au ministère de l'Air Dernière étape La nouvelle chancellerie du Reich Molotov veut évaluer les chances de Moscou dans le partage du reste de l'Europe Cette statue qui brandit fièrement une épée s'appelle Wehrmacht Molotov ignore volontairement le geste menaçant Il envoie un télégramme à Staline Je vais manger avec Hitler Plus tard, il écrira Je me suis servi sans me priver Il remet à Hitler un cadeau de la part de Staline Un tableau provenant de l'ermitage L'oeuvre représente le jeune Tobias qui guérit son père aveugle Un thème tiré de l'histoire juive Hitler ne déborde pas d'enthousiasme Molotov dira à Staline Hitler était vaniteux, intelligent, mais aussi borné La visite à Berlin se termine sous terre Lors de la réception à l'ambassade soviétique Un raid de l'aviation anglaise oblige les participants à poursuivre la discussion sur le partage de l'Europe dans un abri anti-aérien Ribbentrop prétend pourtant que l'Angleterre est vaincue Il tente d'aller chez Molotov avec les restes de l'Empire britannique et lui propose les Indes Molotov refuse en affirmant Si nous en voulions, nous les prendrions sans attendre qu'on nous les offre Il rentre de Berlin les mains vides Il a demandé à Hitler s'il comptait respecter tous les termes du traité de 1939 Mais n'a pas obtenu de réponse Staline répète que les soviétiques seront des partenaires loyaux Molotov explique que le nazisme est un système idéologique que l'on peut approuver ou rejeter Comme n'importe quel autre système Et qu'il serait criminel de recourir à la guerre pour faire disparaître une idéologie 1er mai 1941 Comme tous les ans, c'est jour de fête Staline et Molotov sont à la tribune pour assister à la traditionnelle parade militaire Ils ont invité quelques amis Des officiers supérieurs allemands ont droit à la tribune d'honneur Le maréchal Timoshenko salue les officiers d'une armée Qui, quelques semaines plus tard, recevra l'ordre de marcher sur Moscou C'est là toute l'absurdité de cette situation Les protagonistes ne se doutent de rien Une fois de plus, l'histoire montre qu'elle aime nous imposer un destin terrible et irréversible Dont, hier encore, nous ignorions tout Personne n'imagine que ces blindés serviront bientôt à faire la guerre Six semaines plus tard, le 22 juin 1941 Molotov, désemparé, s'apprête à prendre la parole devant les micros de la radio Il doit informer des millions de soviétiques Que Hitler vient d'attaquer leur pays par surprise Peut-être les destructions allemandes en Pologne et dans d'autres pays d'Europe Ne sont-elles plus aussi géniales à ses yeux Peut-être n'a-t-il plus la même admiration pour les troupes allemandes Bientôt, une partie du territoire soviétique sera, elle aussi, ravagée par la guerre Au nom de l'alliance avec Hitler L'Union soviétique avait enfermé des soldats polonais dans des camps de prisonniers Bientôt, des soldats russes mourront à leur tour dans des camps allemands Bientôt, des soldats, des soldats, des soldats C'est parti de la guerre Plus rien ne sera comme avant. C'est le début de l'épisode le plus meurtrier de toute l'histoire russe. En 1939, Molotov expliquait aux soviétiques pourquoi les Allemands étaient soudain devenus des amis. Dans son dernier discours, il leur explique que ses amis étaient restés les ennemis jurés qu'ils n'avaient jamais cessé d'être. Leur guerre fera des millions de morts. Leningrad, Saint-Pétersbourg, la ville de Pouchtine. Celle de Gogol, qui écrivait « Longtemps après ma mort, mon cœur continuera de battre pour cette ville. Et ses joies et ses peines viendront jusque dans ma tombe, apaiser mon repos ou bien le déranger. » La ville de Dostoyevsky, pour qui elle était la source vive de la Russie. A présent, même les enfants sont mis à contribution pour sauver cette source vive. Hitler a donné l'ordre d'affamer la ville jusqu'à son dernier souffle. Les troupes allemandes lui font subir un siège sans précédent dans l'histoire contemporaine. En 1941, Molotov arrive à Leningrad pour organiser la défense de la ville. Sans expérience de la stratégie militaire, il se réfugie derrière le lieu commun de tous les apparatchiks. La politique bolchevique est la meilleure école pour tous les domaines. La résistance héroïque ne lui doit rien. Gogol écrivait « La malédiction de l'espèce humaine, c'est qu'elle prend la haine pour une forme de communication. » Pourquoi devons-nous consacrer tellement d'esprit à détruire des situations de paix ? Qui arrêtera les fous ? Pouchkine répond à Gogol « Le peuple est lui seul, qui se souvient de son plus noble but, être libre. » « La raison loge dans les demeures modestes. » Un appel patriotique. Entre poètes russes et allemands, le dialogue serait pacifique. Mais entre les peuples, c'est une guerre sanglante qu'aucune poésie ne peut en bénir. Goethe disait « J'espère que la patrie qui viendra après moi sera porteuse d'un message de modération. » Le message de l'Allemagne hitlérienne est un message de mort. Des images comme celle-ci n'inspirent que la tristesse et la honte. A la gloire des hauts faits de Leningrad. L'Allemagne hitlérienne est un message de mort. Les années les plus terribles seront la grande époque de Molotov, diplomate de Staline pendant la guerre. En mai 1942, il arrive en Écosse, sous le pseudonyme de Mr. Brown. Et se rend à Londres pour entamer des négociations secrètes. Staline demande la constitution d'un deuxième front contre Hitler. Anthony Hayden, ministre britannique des Affaires étrangères, décrit Molotov comme un homme tenace qui joue habilement de sa timidité. Churchill accueille Molotov à Londres. Les deux hommes représentent des systèmes opposés. Mais Churchill note qu'il a plaisir à parler avec le soviétique. Et le décrit comme un homme remarquablement doué et d'une froideur cruelle. En même temps, il le compare à un robot humain. De son côté, Molotov qualifie le vieux lion d'impérialiste pur jus. Il est logé dans la propriété de Churchill. Là aussi, une femme de chambre trouve une arme dissimulée sous son oreiller. De Londres, Molotov se rend à Washington. À la Maison-Blanche, il expose une nouvelle fois la requête de Staline. Il négocie avec le président Roosevelt. Ce dernier voit en lui un homme honorable et un ami. Ils se rencontreront deux autres fois. Aux conférences de Téhéran et de Yalta. Sur toutes les photos qui les montrent ensemble, les deux hommes semblent au-delà des antagonismes politiques. Le président Roosevelt meurt en avril 1945. Molotov présente ses condoléances à l'ambassadeur de la République. Le ministre américain, William Harriman. Le ministre soviétique des Affaires étrangères prend la parole. Harriman remarque avec étonnement à quel point Molotov est sombre et profondément ému. Quatre semaines plus tard, en mai 1945, la guerre est gagnée. Et Staline déclare, les États-Unis sont notre pire ennemi. En août 1942, alors que la guerre fait rage, « Le premier ministre britannique Winston Churchill se rend à Moscou, dans la patrie du bolchevisme qu'il disait vouloir étrangler dans son berceau. Il déclare à Molotov, « Vous m'incitez à attendre un peu avant de l'étrangler. Je ne pense aucun bien de votre système, mais je ne refuse pas le dialogue. » Lors d'un entretien avec Staline, Churchill exprime son admiration pour l'héroïsme du peuple soviétique. Mais il refuse d'ouvrir un deuxième front contre Hitler et préfère admirer le luxe du Kremlin pour changer de sujet. La bataille de Stalingrad bat son plein. C'est Molotov qui, pour le 50e anniversaire de Staline en 1929, avait eu l'idée de donner son nom à l'ancienne ville de Tsaritsine. Stalingrad sera un tournant décisif de la Deuxième Guerre mondiale. En 1944, Churchill revient à Moscou. Il est à présent l'allié de Staline. Le deuxième front contre Hitler s'est ouvert à l'ouest. Sur le premier front, à Stalingrad, les Russes remportent la victoire décisive. Mais à quel prix ? Les drapeaux nationaux flottent au vent. Mais ils ne sauraient faire oublier l'horreur des champs de bataille. En octobre 1943, Molotov savoure son plus grand succès de politique extérieure. La conférence des ministres des Affaires étrangères se déroule à Moscou. Arrivée du secrétaire d'État américain Cordell Hull. Arrivée du ministre britannique des Affaires étrangères, Anthony Eden. Eden a dit de Molotov qu'il jouait habilement de sa timidité. Quand on lui offre de présider la conférence, il commence par refuser avec modestie. Puis, en est très flatté. Une nouvelle fois, les États-Unis et la Grande-Bretagne exigent que l'Allemagne capitule sans condition. Les victoires soviétiques à Stalingrad et à Kursk signent la fin de l'Allemagne nazie. Jamais Staline n'avait laissé à son ministre des Affaires étrangères autant de latitude. Mais Molotov doit tout de même lui rendre des comptes plusieurs fois par jour. La confiance a des limites. Kiev est libérée le 6 novembre 1943, la veille de l'anniversaire de la Révolution d'Octobre. A Moscou, la fête organisée par Molotov à cette occasion est la plus fastueuse de toute la guerre. Le corps diplomatique tout entier se saoule pour fêter la victoire. La guerre et ses contrastes. 120 coups de canon sont tirés à chaque fois qu'une ville russe est libérée. Chaque victoire est une étoile de plus sur l'uniforme diplomatique de Molotov. C'est l'heure des représailles. Et chez les perdants, la peur des Russes gagne du terrain. Les soviétiques saluent chaque parcelle de paix reconquise comme une renaissance. Chaque coup infligé à Hitler consolide la position de Moscou pour le futur partage du monde. Comme toujours, la paix sera une monnaie d'échange. Été 1944. Des prisonniers de guerre allemands sont exhibés dans les rues de Moscou. Molotov dit à Staline, il n'y avait que toi pour avoir une idée aussi géniale. Plus tard, il ajoute, si tu n'étais pas Staline, l'homme d'acier, l'Union soviétique n'aurait pas gagné la guerre, ni conquis un tel empire pour y instaurer le socialisme. Chaque succès militaire renforce l'image de sauveur providentiel de Staline. Et Molotov est toujours représenté à ses côtés. Sur les images, il est satisfait et heureux. Mais il reste dans l'ombre de Staline. Défilé de la victoire sur la place Rouge, le 24 juin 1945. Staline et Molotov. Les deux hommes semblent fatigués. Ou bien ont-ils un pressentiment ? L'espace d'un instant, ont-ils entrevus cette vérité qui ne s'est encore jamais démentie ? Le triomphe d'hier ne sera-t-il un jour que ruine ? Les Berlinois, connus pour leur humour et leur franc-parler, disent de leur ville détruite qu'elle est une gravure d'après une esquisse d'Hitler. Au sujet de la parade à Moscou, l'écrivain Ilya Ehrenburg dit « Chaque symbole jeté à terre annonçait une nouvelle calamité. » La croyance que Staline avait gagné cette guerre seule. Les survivants passent sans jeter un regard aux anciennes idoles. Elles sont détruites, jetées à terre, comme si elles étaient arrivées toutes seules, comme si personne ne les avait adorées. Chaque coup de masse semble signifier « plus jamais ça ». Enfin, pas tout de suite. Pendant la conférence de Potsdam en 1945, Molotov fait un détour par Berlin, à la recherche de souvenirs, ou pour voir ce qui reste de la ville. Plus jamais cet aigle n'impressionnera d'hôtes de marque. Le lieu n'est plus que poussière. La statue à l'épée, qui autrefois avait accueilli le ministre soviétique d'un air menaçant, est détruite elle aussi. Molotov écrit à sa femme Polina « Malheureusement, je n'ai pas pu voir la région, mais elle est sûrement très belle si on lui donne le temps de refleurir. Ici, nous ne nous intéressons qu'aux grandes choses. » En juillet 1945, l'avenir de l'Allemagne d'après-guerre se décide au château de Cecilienhof, à Potsdam. Derrière l'apparente cordialité des anciens alliés, la guerre froide se profile. Roosevelt est mort, Churchill a passé la main, Staline négocie maintenant avec Atlet et Truman. Staline pèse de tout son poids sur la Nouvelle-Dône. Molotov a le sourire. Les succès le rendent charmant. La conférence de Potsdam vient couronner toute une série de conférences interalliées. Novembre 1943, à la conférence de Téhéran, les trois grands discutent du front commun contre l'Allemagne. Pendant une pause, Staline interpelle Molotov et lui ordonne « Parle-nous donc de ton pacte avec Hitler. » Malgré son ton jovial, la pique a un avant-goût de règlement de compte. Février 1945, à Yalta, Staline fait valoir les exigences territoriales de Moscou face à Churchill et à Roosevelt. Molotov regarde déjà sa montre. Château de Cécilienhoff, l'héritage de Staline, un motif floral en forme d'étoile rouge. Paris, 1946. Quand Hitler avait envahi la ville, Molotov lui avait servilement adressé des félicitations enthousiastes. Une vieille histoire. En politique, tout change très vite. Rien n'est figé. ni les âmes, ni les points de vue. Molotov participe à la conférence de Paris. Elle porte sur les traités avec les anciens états satellites de l'Allemagne, comme la Roumanie et la Bulgarie. Molotov fait le lien entre trois époques. Avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Il devient le principal adversaire diplomatique de l'Occident. Et il aime ça. Il écrit à Paulina, « Ici, je suis au cœur de l'action. » Mais extérieurement, il reste, comme le dit le ministre britannique des Affaires étrangères, Ernest Bevin, réservé, silencieux et impénétrable. C'est aussi l'image qu'il donnera au secrétaire d'État américain, James Burns. Le chef de la diplomatie soviétique est un homme très organisé. Lors d'une pause, il annonce à l'un de ses collaborateurs, « Je vais m'allonger pendant 13 minutes. » Molotov, l'un des inventeurs du réalisme socialiste, en visite au Louvre. Il garde son chapeau à la main, comme pour montrer qu'il ne fait que passer. La foule joyeuse du tableau de Renoir semble décrocher un sourire, une once de légèreté à l'austère bureaucrate. Il écrit à sa femme Paulina qu'il passe de belles journées à Paris et ajoute qu'elle aura elle aussi l'occasion de faire le voyage. Versailles figure également au programme. Encore une lettre à Paulina. « J'ai tellement hâte de vous retrouver, toi et la petite. Je voudrais te prendre dans mes bras et sentir ta douceur et ta tendresse contre ma poitrine. Il y a tant de choses qui nous unissent. Tu dois encore lire quelques œuvres de Lénine et de Staline. » Molotov est invité au défilé officiel du 14 juillet. Mais il le quittera précipitamment. Il trouve qu'on ne lui rend pas tous les honneurs qui lui sont dus en tant que représentant de la plus grande puissance militaire contre Hitler. Staline lui écrira qu'il a eu raison et que l'honneur de l'Union soviétique doit être respecté, même pour les petites choses. Dans une lettre à Paulina, Molotov écrit « Il y a eu un incident dont j'ai immédiatement rendu compte chez nous et fort heureusement, il semble que j'ai eu la bonne réaction. » Molotov a eu un doute. Cette incertitude est l'un des principes qui régissent le fonctionnement des apparatchiks. Il n'oublie jamais que ce qui est juste à un moment donné peut être faux dans l'instant qui suit. Dans ces conditions, il n'est pas de liberté possible, même pour le numéro 2. Les conférences internationales étaient la scène sur laquelle il se produisait. Et si l'on y parlait de l'ours soviétique avec crainte et respect, c'est aussi grâce à lui. Il en a toujours été fier. En octobre 1946, Molotov se rend à New York à bord du Queen Elizabeth. Avec 150 autres délégués, il va assister à l'Assemblée générale de l'ONU, créée un an plus tôt à San Francisco. New York. Toujours les mêmes images. La diplomatie affiche des sourires interchangeables, comme si elle ignorait l'importance de sa mission. Parade triomphale dans les rues de New York. L'Amérique est dominée par la peur du rouge. Mais s'il n'y en a qu'un, on peut l'applaudir. Au Waldorf Astoria, le secrétaire d'État américain James Burns fait pencher l'ONU contre la guerre froide. Je propose à tous, non à tout le gouvernement, non à tout le individu. Je propose à tous, à la paix et à l'entendant des gens de notre monde, notre un monde. Un monde commun ? Pour un partisan de la lutte des classes, ce n'est envisageable que s'il s'agit du monde communiste. Ils chantent, mais ils devront peut-être bientôt se taire, même s'ils ne s'en doutent pas. Ils dansent, mais ils ne voient pas le malheur qui arrive. Molotov ne voit pas non plus le malheur approcher. Staline prépare une deuxième vague d'épuration. 1947, 30e anniversaire de la révolution d'octobre. Staline n'assiste pas à la parade. Il laisse à Molotov l'honneur de le remplacer. et vire d'esprit de la parade. Et vous avez effet beaucoup de défendre qui vous n'avez pas de la belle Après la guerre, Staline avait dit à Molotov « Je n'en ai plus pour très longtemps, mais tu seras là pour notre patrie. » Pour le numéro 2, y a-t-il plus belle perspective que de prendre la relève du numéro 1 ? Après la guerre, la patrie de la Révolution, dont on commémore ici le souvenir, reste un système gouverné à grand renfort de propagande. La capitale étincelle de tous ses feux pour mieux dissimuler la réalité. Comme toujours, la foule des danseurs rassemble des partisans inconditionnels du pouvoir, des suivistes sans état d'armes et des insouciants qui font taire leur esprit critique. Un retour en arrière n'a de sens que si l'individu a le courage de regarder en face les cendres des années passées. Molotov trahira Polina. Il sacrifie son grand amour à l'amour encore plus grand qu'il porte à Staline. Il va souffrir, mais jusqu'au bout, il prétendra que cette misérable trahison était au service de la bonne cause. La Lubyanka, quartier général de la police secrète. En janvier 1949, ses portes se referment sur Polina Molotova. Les communistes ont transformé le monastère de Suranovka en prison. C'est ici que l'épouse du chef de la diplomatie soviétique attend le verdict. Elle est condamnée à cinq ans de relégation au Kazakhstan. Staline accuse Polina, qui est d'origine juive, d'espionnage pour le comte d'Israël. En effet, il considère l'État hébreu comme un nouveau vassal des États-Unis, donc comme un ennemi. emprisonné dans un couvent. Le son des cloches est remplacé par un silence de plomb. Molotov se fige en entendant humilier sa femme au poly de bureau. Mais la mise au pas est plus perverse encore. Staline ne respecte rien. Il met la question au vote. « Chacun doit montrer qu'il lui est totalement soumis. » Molotov s'abstient. Non par courage, mais par l'acheter. Le lendemain, il écrit à Staline « D'accord, c'était une erreur politique. » Plus tard, il note « J'avais les genoux qui tremblaient. » Il ne fera rien pour venir en aide à sa femme. Mais même s'il reste au garde-à-vous, il tombera bientôt en disgrâce. En 1949, il est limogé de son poste de ministre. 1952. 19e congrès du parti. Les délégués donnent l'impression d'être convoqués au tribunal. Molotov est encore membre du bureau politique. Mais il est dans le collimateur de Staline qu'il a traité d'espion. Il lui reproche d'avoir acheté le train à bord duquel il a voyagé en Amérique. L'argent nécessaire n'a pu venir que des impérialistes. Après le congrès, Staline déclare « Je ne veux plus voir Molotov. » C'est presque un arrêt de mort. Pourtant, Molotov a été chargé du discours d'ouverture du congrès. Et il s'est parfaitement acquitté de sa tâche, en faisant l'éloge de l'homme qu'il a destitué et menacé. «Зnamie de notre parti, enveillé slavent de l'arrivée et de la victoire, c'est très éloigné et appelé notre peuple à la victoire de la victoire du communisme. Le nom de notre parti, le nom de Staline, déclare les meilleures idées et l'éloignement de l'éloignement de l'éloignement de l'éloignement. Plus tard, Molotov reconnaîtra, « Il était clair que Staline voulait se débarrasser de moi. » Mais Staline meurt le 5 mars 1953. Et avec lui, une partie de la vie de Molotov. La profonde empreinte qu'a laissé Staline dans son existence ne s'effacera pas. À présent, ses propres souffrances lui semblent insignifiantes. Ultime dévouement d'une existence de vassal. Et nous, ses amis, ses amis, et millions et millions d'éloignement de l'éloignement de l'éloignement, comme ceux qui travaillent dans tous les pays, dans tout le monde, ils s'éloignent aujourd'hui avec le ami Staline, dont nous tous aimons tout le monde, et qui va toujours vivre dans nos cœurs. Le jour où Staline est porté au mausolée, c'est l'anniversaire de Molotov. Il demande « Rendez-moi Polina, elle est libérée. » En apprenant la mort de Staline, Polina s'évanouit. Jusqu'à sa disparition en 1970, elle restera une ardente staliniste. Parmi ses affaires, on trouvera une lettre. « Ces années de séparation sont des éternités. Seul ton souvenir me force à vivre. » À qui s'adressaient ces lignes ? À Molotov ? À Staline ? Une relation triangulaire avec ses secrets. Pour Polina, il était peut-être plus facile de se reconnaître coupable d'un crime imaginaire que d'accepter l'idée que les deux hommes étaient, eux, réellement coupables. Reconnaître leur échec aurait détruit son idéal. Peut-être aussi était-elle consciente de la réalité d'un système détestable pour lequel elle acceptait de souffrir malgré tout. À Berlin, comme à Budapest, on souffre également du système. Et on réagit. Chaque coup de masse signifie « plus jamais ça ». Mais les chars soviétiques sont les plus forts. Après la mort de Staline, Molotov redevient ministre des Affaires étrangères pendant trois ans. Il négocie le sort des derniers prisonniers de guerre allemands avec le chancelier Adenauer. En mai 1955, Molotov s'oppose à un projet de réconciliation avec la Yougoslavie. Il refuse de rencontrer Tito à Belgrade. Khrouchtchev lui fait remarquer qu'en 1939, il a bien négocié avec Ribbentrop. En 1956, le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique règle ses comptes avec Staline. Molotov, qui a passé la majeure partie de sa vie dans l'ombre de l'ancien secrétaire général, est également visé. Sous la pression de la déstalinisation, il finit par admettre son rôle dans la terreur. « Je ne peux pas me soustraire à ma responsabilité politique, mais je n'étais pas plus responsable que les autres membres du Politburo, alors qu'il avait été le numéro 2 du régime. » Molotov doit quitter son appartement du Kremlin et sa dacha de fonction. Il s'installe dans cet immeuble de la rue Granevski. Il est nommé ambassadeur en Mongolie, car les autres pays ne veulent pas de lui. Il travaille à l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Depuis l'Autriche, il demande la réhabilitation de Staline. C'en est alors fini de sa carrière politique. Exclu du parti, il refuse de rendre sa carte. Il la met dans un coffre-fort, où il dépose chaque mois un rouble symbolique de cotisation. L'immeuble ne porte pas de plaque à son nom. Après la glasnost et la perestroïka, la statue de Lénine qui se dressait devant la bibliothèque d'État a été remplacée par celle de Dostoyevski. Jusqu'à la fin, Molotov prétend vivre une vieillesse heureuse. Il se rend régulièrement à la bibliothèque pour, dit-il, se consacrer avec une curiosité et un enthousiasme inchangé à l'œuvre du grand révolutionnaire Lénine, dont il affirme être le dernier compagnon d'armes encore vivant. Peut-être se souvient-il ici d'une image qui réunit le mythe et la réalité. Un jour de 1917, en parlant à la foule, Lénine avait plié une jambe. Pour Molotov, le moment où le guide suprême du prolétariat a proclamé le pouvoir des soviets est associé à la vision d'une chaussure trouée. En 1984, la nouvelle tant attendue lui parvient enfin. Après avoir attendu pendant 20 ans la réponse à ses innombrables requêtes, Molotov apprend qu'il peut réintégrer le parti. L'histoire des partis communistes fonctionne toujours comme une porte tournante. Les uns sortent, les autres rentrent et la porte tourne indéfiniment. A sa grande déception, Molotov n'est pas accueilli au Kremlin, mais dans un local du parti. Mais il raconte fièrement qu'on est venu le chercher avec deux voitures. En 1985, la Pravda écrit « La culture soviétique ne se limite pas aux orgues de Staline et au cocktail Molotov ». Pour Molotov, ce ne sont que des inepties post-soviétiques. L'expression qui reste attachée à son nom est née pendant la guerre russo-finlandaise de l'hiver 39-40. Il avait déclaré que les avions soviétiques ne larguaient pas des bombes, mais de la nourriture destinée à secourir la population. Par dérision, les Finlandais avaient alors surnommé les bombes « pique-nique de Molotov » et y avaient associé un mélange d'étonnants baptisé « cocktail Molotov ». Molotov est agacé en lisant la Pravda. Elle n'en a que pour Gorbatchev. Il n'a même pas été invité à la commémoration du 40e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. La parade du 9 mai 1985 se déroule donc sans lui. 40 ans plus tôt, c'est lui qui était à la tribune avec Staline. Le 22 juin 1941, c'est Savoie que les vétérans qui défilent aujourd'hui ont entendu à la radio les appeler à défendre la patrie contre l'envahisseur allemand. le 23 juin 1940, c'est parti ! «Pourgast, c'est parti » «Pourgast, c'est parti » Il n'espère plus des funérailles nationales. Nous pouvons l'imaginer traversant ce cimetière, non loin de sa dacha, en pensant qu'il y sera enterré. On peut imaginer aussi que ses pas l'ont mené dans la petite église. Son parti a fait dynamiter les églises, transformer des couvents en prison et persécuter des croyants. Mais peut-être ici, l'idée d'un au-delà l'a-t-elle tout de même effleurée ? Molotov meurt en novembre 1986. Il a 96 ans. Contre toute attente, il a droit à des obsèques nationales. Il est enterré avec la médaille des héros de l'Union soviétique. La sienne porte le numéro 79. Les Izvestia publient une brève nécrologie. La Pravda ne consacre pas une ligne à la disparition de son cofondateur. Le cimetière de Novodievitchi à Moscou. Un lieu mystique où la mort réunit les amis et les ennemis, les puissants et les misérables, les meurtriers et les victimes, les poètes et ceux qui ont profané leur œuvre. Vicheslov Mikhailovich Molotov est enterré aux côtés de sa femme Polina. Il a failli voir s'achever le siècle qu'il avait pris pour le début d'une nouvelle ère. S'il revenait visiter le monde d'aujourd'hui et cherchait les vestiges de ses anciennes idoles, il les trouverait en piteux état, relégués dans un cimetière de statues déboulonnées. Des morts vivants. Des spectres qui n'ont cessé de hanter notre mémoire. Chaque siècle a les regards des victimes, des sans-droits, des malheureux fixés sur lui. Ils sont la mémoire du monde. Ils ne trouvent pas la paix. Et leur ultime mission est de troubler la nôtre. Restez avec nous dans quelques instants cinéma avec Yi Yi, l'histoire d'une famille de Taïwan soudain bouleversée par de petits et de grands événements. Films généreux et émouvants. Mais d'abord, indispensable et inégalé, le dessous des cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !